Oui vous avez bien lu le titre de la vidéo et non attendez laissez moi m'expliquer deux secondes Déjà contexte, récemment j'ai fait une vidéo concrètement qui s'appelle Bloxfrui est mort et c'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet où je dis que concrètement Bloxfrui est très en retard, qu'on a pas trop de communication etc Cependant en fait mon message dans la vidéo a été pas compris par beaucoup de gens donc je voulais qu'on en reparle aujourd'hui Donc on est sur mon compte Bloxfrui Hardcore, on va en profiter pour le farmer pendant ce temps là Donc pour résumer concrètement ce que j'avais dit dans mes anciennes vidéos sur Bloxfrui J'avais dit oui, bon bah le fruit dragon on nous l'avait promis pour Noël 2023 et on l'a toujours pas Et aussi début 2023 on nous avait promis qu'il allait avoir le rework des îles, le rework de la masterie, le rework des équipages etc etc Et pareil on a jamais eu ça en 2023 et pour l'instant on est à plus de la moitié de 2024 et on en a toujours rien vu non plus de tout ça Mais là où mon message n'a pas été compris je pense par certains et probablement les plus jeunes qui ne comprennent pas forcément les nuances Et ce n'est vraiment pas un tac, ça a l'air d'être méchant mais c'est vraiment vrai Mais du coup je ne déteste pas Bloxfrui, c'est littéralement les premiers mots qu'il y avait dans ma vidéo J'ai dit Bloxfrui est un bon jeu et ça c'est vrai et je le redirai aujourd'hui Je pense que de tous les jeux One Piece Roblox qu'on a à l'heure actuelle, Bloxfrui est le meilleur Après est-ce qu'il y a des jeux qui ont des fruits plus stylés ou qui ont des updates plus fréquentes ? Oui par exemple je pense que Fruit Battleground reste le meilleur en termes d'update et en termes de style des fruits Mais il n'y a que du PVP sur Fruit Battleground et il faut level up son fruit pendant 15 000 ans Moi vu qu'on me donne les fruits level max c'est pas grave mais pour quelqu'un de normal c'est très très relou Et donc oui je pense qu'à l'heure actuelle c'est le best au jeu, je veux dire il est simple à comprendre Le gameplay est ultra dynamique et il suffit de voir là c'est un compte, j'ai même pas de V2 sur ce compte Vu que c'est hardcore et que je n'ai pas le droit de mourir et tout Je n'ai pas fait de raid, je n'ai pas été aidé non plus c'était le but Et même avec une V1, genre là, si j'appuie sur le bouton c'est genre bam, j'appuie ça se lance direct tu vois C'est là bam j'appuie, hop bon là il y a un petit temps c'est normal c'est cette compétence là J'appuie bam ça se lance direct, le gameplay est super rapide et même si le PVP est pas du tout à mon goût sur Blox Free Il faut être honnête que le PVE et le juste le gameplay des fruits honnêtement je pense pas qu'on est mieux GPO est beaucoup plus lent et beaucoup plus réfléchi mais personnellement j'aime bien les jeux plus fast comme Blox Free Donc à l'heure actuelle c'est celui là que je préfère tout simplement Et je veux dire les nouveaux fruits qu'on a eu étaient vraiment cool Tiens allons checker le shop Le T-Rex j'ai pas essayé c'est vrai j'ai complètement zappé de le tenter Mais le Kitsune est mon fruit préféré Oui il est cher certes mais il est super cool à jouer Et oui il est très déséquilibré en PVP d'après ce qu'on m'a dit Encore une fois je joue pas PVP donc pour moi ça ne m'affecte pas Mais en tant que joueur on va dire casual de Blox Free Moi je l'aime trop, genre il y a des gros combos et tout et il est trop cool Après c'est pas un jeu sans ses défauts non plus soyons honnêtes J'ai vu beaucoup de gens justement se plaindre du PVP Dire qu'il était pas super fun, que concrètement le but du jeu c'est de toucher la personne en face Et une fois que t'as touché en fait et bah c'est du one shot Donc en fait le duel c'est qui arrive à le mieux viser et une fois que t'as visé c'est one shot Donc je sais pas personnellement ça a pas forcément trop été mon bail jusqu'ici Après en dehors de ça c'est vrai que c'est un peu le problème de tous les jeux One Piece Mais Blox Free demande de farmer la même quête en boucle et en boucle et en boucle Et ça peut être un peu répétitif sur la fin Et c'est vrai aussi que les graphismes des îles en plus particulièrement Commencent un peu à dater heureusement elles sont en train d'être refaites Mais c'est vrai que bon quand tu vois cette île alors que là on est en 6-3 Bon celle là elle est vieille ça se voit mais bon Mais là où j'ai eu tort du coup il y a quand même un endroit où j'ai eu tort C'est que j'ai... je suis parti du principe en mode ok Mais regardez par exemple Fruit Battleground Ils sortent beaucoup plus régulièrement des updates que Blox Free Donc bah c'est que Blox Free ils foutent rien Et je... bon soyons honnêtes Rip Indra est toujours top 10 à peu près sur Anime Defenders Donc oui il joue énormément à d'autres jeux Mais bon si on avait autant d'argent que lui est-ce qu'on ferait pas la même ? Honnêtement moi dans mon cas je ferais des vidéos mais je jouerais aussi énormément Mais aussi un truc que j'avais oublié de prendre en compte Et c'est là où je vais accepter mon erreur C'est que Blox Free est un vieux jeu Roblox Et le truc c'est que chaque jeu est très différent selon son infrastructure Je pense, théorie je ne sais pas Mais j'imagine qu'un vieux jeu comme Blox Free est peut-être plus difficile à update Parce qu'il va avoir plein de vieux scripts, plein de vieux codes concrètement Qui se font plus trop aujourd'hui sur Roblox Parce que Roblox en lui-même d'après ce que je comprends En tout cas je suis pas le plus grand expert là-dessus Mais de ce que je capte ils font régulièrement des updates Qui permet aux développeurs de faire des trucs de plus en plus stylés De plus en plus facilement Mais un jeu comme Blox Free qui est très très vieux Toutes ces updates ils ont pas pu en profiter Ils ont dû faire ça concrètement de la façon la plus difficile à l'époque Donc créer un jeu qui ressemblerait à Blox Free aujourd'hui graphiquement Graphiquement je pense est beaucoup plus facile que ça ne l'a été dans le passé Parce qu'à l'époque bon bah un jeu qui était aussi beau il n'y en avait pas autant tu vois Maintenant c'est plus simple parce que Roblox est devenu plus puissant Les développeurs sont devenus plus expérimentés J'ai failli mourir, j'ai failli mourir En plus de ça les équipes commencent aussi à devenir beaucoup plus grandes Rien que l'autre jour j'ai testé un jeu Anime Impact Si je ne me trompe pas c'était le nom littéralement hier au moment où je filme cette vidéo Ce jeu là j'étais en mode oh ça a l'air d'être une petite team peut-être qui sont sur leur premier jeu Parce que le jeu a l'air assez basique Et le jeu a été fait par une dizaine de développeurs Genre c'est quand même beaucoup par rapport à avant Où des fois sur Roblox t'avais juste un dev Et Roblox a devenu très différent les dernières années c'est sûr Et donc c'est vrai que ça comme je l'ai dit je ne l'ai pas pris en compte Et c'est vrai qu'après je ne connais pas les infrastructures de Blox Free Mais je ne vais pas le juger là-dessus Parce que peut-être que faire une update Blox Free est juste infiniment plus dur que de faire une update Food Battleground Puis il y a peut-être plus de choses à prendre en compte aussi Parce que Food Battleground il n'y a que le PVP Blox Free il y a beaucoup plus de choses soyons honnêtes aussi Après le truc où je dirais quand même que j'ai pas eu tort Et que ça je le maintiens parce que rassurez-vous je ne vais pas absolument tout pardonner C'est on va pas parler du rythme de l'update Parce qu'en soi s'il y a une update tous les 6-7 mois C'est pas grave à partir du moment où les développeurs communiquent Le problème c'est qu'ils communiquent pas Et donc il y a plusieurs théories à ça Et donc je vais lire les commentaires qui m'ont été faits en parlant de ça Donc la plupart des gens pensent la même chose Et j'avoue que je commence un peu à me dire qu'ils vous ont probablement raison Beaucoup de gens du coup disent Oui mais en fait Blox Free ils attendent la sortie de Rails 6 Pour sortir leur update au même moment Et que comme ça Rails 6 se fasse enterrer Et que ça puisse éteindre la concurrence Et ça c'est pas impossible Parce que ce que je ne savais pas Avant de bosser mes shorts sur TikTok Parce que la commune TikTok m'a donné une info qu'on ne m'a jamais donné sur Youtube C'est qu'il y avait un jeu qui s'appelait Ace Piece Qui était sorti et dès qu'il est sorti Blox Free ont sorti leur update Et quasiment en même temps Donc la plupart des gens se sont dit ok c'était pour éteindre la concurrence Donc Ace Piece s'est fait enterrer Et Blox Free et bien a survécu Et donc beaucoup de gens se disent Ils vont refaire exactement pareil pour Rails 6 D'autant plus qu'on sait de source sûre Que la date de sortie de Rails 6 sera annoncée très bientôt Elle était censée être annoncée le 19 Cependant elle sera annoncée finalement le 30 Parce qu'elle a été repoussée Donc logiquement Rails 6 sort dans quelques mois On sait qu'il sort en 2024 On sait pas encore quand Mais c'est pour très bientôt Et c'est parfait parce que je voulais vous montrer justement Rails 6 Et à ce moment là il me mentionne avec des nouveaux screens Donc voilà Rails 6 pour ceux qui ne connaîtraient pas Concrètement c'est un jeu One Piece Le jeu est très beau comme je vous l'ai dit C'est un jeu nouveau Donc ils peuvent profiter de tout ce qui a été rajouté par Roblox Pour faire un jeu de ouf Et il est aussi créé par les devs qui ont fait Shindolife Qui était on va dire l'ancien bloc Pardon Donc on va dire que c'était l'ancien Blox Oui ça a été le jeu numéro 1 en Animé Roblox Pendant très longtemps Et c'était du Naruto C'est la seule différence Mais après avoir fait leur jeu Ils ont eu beaucoup d'expérience Regardez moi ce dragon hybride magnifique Ils ont eu beaucoup d'expérience Donc ils en ont profité pour remettre le budget Et leur expérience dans ce jeu Tout en continuant de faire quelques petites updates sur Shindolife De temps en temps Mais on peut comparer leurs deux jeux Concrètement ça c'est Shindolife C'est leur jeu d'avant Et graphiquement Il est plus proche de Blox Free Que Rails 6 Nait de Enfin vous avez capté J'ai pas besoin de finir cette phrase Vous l'avez compris je pense Et ils taffent aussi sur un jeu Qui s'appelle Nindon Qui sera concrètement Shinobi Life 3 Mais c'est une autre équipe Qui travaille dessus Parce que grâce à leur budget Ils ont pu engager concrètement Plusieurs équipes en même temps Et donc c'est là qu'on en vient C'est que Blox Free quand même A leur pic Et bien plus élevé que Shindol Ne l'était à leur pic Donc je pense que ce qu'ils pourraient faire En réalité De la part de Blox Free C'est nous faire exactement la même chose Que sont en train de faire Rail Games Qui font du coup Rail 6 Pourquoi ils ont pas plusieurs équipes Et je sais qu'ils ont plusieurs devs Qui travaillent sur des choses différentes C'est normal dans le jeu vidéo Ça se fait comme ça absolument partout Donc ils ont une personne sur le dragon Une personne sur je sais pas Les styles de combat Une personne sur X ou Y truc Et pourquoi ils auraient pas Plusieurs équipes Genre je sais pas Une équipe qui s'occupe des fruits Du gameplay Du gameplay etc Une équipe qui s'occupe des îles Peut-être que c'est déjà le cas Mais si c'est le cas Ça devrait aller quand même un peu plus vite Et même si le dragon est en retard Dans ce cas Ça veut dire que Si juste l'équipe dragon est en retard Alors peut-être que l'équipe île Est à l'heure Peut-être que l'équipe Je sais pas Boss est à l'heure Et dans ce cas Qu'on peut nous sortir au moins Une petite partie de l'update Même si on aurait pas le fruit On a pas besoin du fruit Pour avoir la suite de l'update Si on a réfléchi par exemple La dernière grosse grosse update Qu'on a eu C'était le rework des épées Ainsi que les nouveaux boss Dans la mer Le léviathan etc Mais imaginons que L'équipe qui s'occupe Du rework des épées Est en retard Et qu'on a juste Concrètement les boss Léviathan Mer et tout Dans ce cas Ils peuvent sortir l'update Sortir la mer Et dire oui Les épées on vous les sortira plus tard Les deux sont pas vraiment liées Donc tu peux sortir un Sans que ce soit un problème S'il y a pas l'autre Et c'est là où il y avait Toute ma critique C'est que J'ai vu beaucoup de gens aussi dire Oui mais en fait Il y a pas que dragon Dans cet update Parce qu'ils sont aussi En train de travailler Sur plein de De nouveaux fruits Ils sont en train de faire Des nouveaux styles de combat Ils sont en train de faire Les nouvelles îles Ils sont en train de faire la cicatre Ils sont en train de refaire De refaire toutes les îles Refaire tous les graphismes Ils sont en train d'essayer De s'éloigner de One Piece Et tout ça est vrai Tout ça est absolument vrai Mais comme je vous l'ai dit Si on part du principe Que c'est des personnes différentes Qui travaillent sur toutes ces choses là Alors Logiquement Pourquoi est-ce que Les îles La cicatre et tout Retardent L'update Dragon Vous commencez à capter Ce que je veux dire Parce que logiquement Si dragon n'est pas taffé dessus Par la même personne Il pourrait sortir Dragon En premier Dès qu'il est prêt Ou sortir les mers En premier Dès qu'elles sont prêtes Ils ont pas besoin d'attendre Que tout soit prêt En même temps Pour sortir leur grosse update Donc c'est pour ça Que la théorie Sur le fait Que ce serait pour éteindre L6 Semble absolument probable Sinon Bah pourquoi Est-ce qu'ils auraient pas Déjà sorti au moins Quelques petits trucs Pour faire patienter Et pareil La communication C'est vrai que là On est bientôt Sur 7 mois de retard Et 7 mois de retard Avec concrètement Aucune communication Sur pourquoi Le fou est en retard A part qu'il y a eu Des problèmes de copyright Mais ça on nous l'a dit Il y a plus de 6 mois Maintenant on nous a jamais Rien redit depuis Alors qu'un petit message Discord ça prend 10 minutes Tu vois Mais si la raison Qu'il y a du retard En réalité C'est parce qu'ils veulent Éteindre Relsiz Alors là c'est tout à fait logique Qu'ils disent rien Parce qu'ils vont pas Commencer à dire Oui alors en fait On vous sort pas l'update Elle est prête Mais on a pas envie De vous la sortir Parce qu'on veut éteindre La concurrence C'est un peu fourbe Et s'ils disaient ça Tout le monde les insultera Les youtubeurs Feraient des vidéos dessus Pour dire qu'ils sont En train de faire Un coup fourbe Et tout Ça marcherait vraiment pas pour eux Après est-ce que c'est ça Je sais pas Parce que très récemment On a eu un TikTok De Ripindra Qui dit concrètement Que le dragon est final Je suppose du coup Que ça devrait sortir bientôt Ce qui est bizarre en fait C'est qu'ils ont dit Le dragon est déjà prêt Mais on attend la date de sortie Mais genre comment ça Vous attendez la date de sortie Si c'est prêt Vous avez juste à Tout upload sur Roblox Et le sortir J'imagine Je sais pas trop Comment ça fonctionne Mais qu'est-ce qu'on attend Après pour ça Je ne sais rien Donc je ne vais pas Faire de théorie là-dessus Mais j'avoue Que je ne sais pas Pourquoi on attend S'il y a des devs de Roblox Qui ont une théorie J'avoue que je suis plutôt intéressé Maintenant en parlant du fait Qu'ils potentiellement Voudraient éteindre Relsiz Alors parlons de ça réellement Parce que si c'est réellement Ce qui va se passer Là il y a un autre truc Dont il faut qu'on parle C'est que c'est C'est un peu déloyal En réalité Soyons honnêtes Lancer l'update Juste pour éteindre La sortie du jeu concurrent C'est non seulement déloyal Mais c'est pas bon pour les joueurs Je vais m'expliquer Donc concrètement Nous en tant que joueurs Qu'est-ce qu'on veut On veut le meilleur jeu Et on veut des updates En résumant C'est à peu près tout ce qu'on veut Et donc On perd absolument tout Là-dessus Parce que si jamais Blox Free éteigne chaque concurrence Ce qu'il faut savoir C'est que les concurrences C'est bien C'est bête dit comme ça Mais vraiment c'est bien Par exemple On va prendre un exemple réel Sur Youtube Actuellement Quand j'ai commencé Blox Free J'étais l'un des seuls A faire du Blox Free En France Et donc mes vidéos A ce moment-là J'en avais rien à faire Moi je priorisais Minecraft Donc les vidéos Blox Free Quasiment zéro montage C'était assez basique Je filmais Grand max Une heure Pour faire une vidéo Il n'y avait pas beaucoup d'effort Et maintenant Il y a beaucoup plus de compétition Donc ça m'encourage A faire beaucoup plus d'effort Donc là maintenant Je finis par faire des vidéos Qui des fois me prennent Au maximum Une journée entière A filmer Plus Je rajoute un maximum De cuts dans mes vidéos Plus J'essaie de faire de la recherche Sur qu'est-ce qui pourrait intéresser Les gens En termes de De concepts Enfin bref Vous captez Grâce à la concurrence J'ai pu améliorer mon contenu Et pour Blox Free C'est pareil Là actuellement Ils sont top 1 Et personne n'arrive A les surpasser Ni même à les égaler Donc ils ont aucun intérêt A faire des updates Plus grosses A essayer de se surpasser A sortir des updates Plus régulièrement A communiquer Ça leur sert à rien Ils sont déjà top 1 Quoi qu'ils fassent Mais si demain Blox Free Était menacé par Par exemple Le Real Seas Et bah là Ils vont avoir la pression Et donc là Ils vont commencer à mettre Un peu les bouchées doubles Ils vont être en mode Ok il faut qu'on sorte Des updates plus régulièrement Faut qu'on fasse Des plus grosses updates Faut qu'on sorte le meilleur contenu Qu'on a jamais sorti Parce que tout de suite Ils sont menacés Et donc S'il n'y a pas de compétition Il n'y a pas d'amélioration Et on a concrètement La même chose Pendant des années Et en plus de ça Il y a aussi D'autres points là dessus C'est que Bah s'ils ne sortent pas D'updates Parce qu'ils attendent Les sorties des concurrents Bah nous on se retrouve Sans contenu Pendant des mois Genre imaginons Que ce soit réellement Pour éteindre le Real Seas Qu'ils nous fassent patienter Imaginons que le dragon Est prêt depuis des mois Et bah ça veut dire Que nous on se retrouve Sans contenu Alors qu'on aurait pu avoir Le dragon depuis genre 4 mois tu vois Ca se trouve On aurait déjà eu Rework dragon Il y a des mois Là on aurait peut-être Déjà eu le nouveau style De combat Angel Je sais pas comment il s'appelle Mais vous l'avez probablement Vu en sneak peek Peut-être qu'on aurait même Déjà eu Une autre update En plus En cadeau Peut-être qu'on aurait eu D'autres armes En bonus Peut-être que les nouvelles zils Seraient déjà sorties C'est possible Et donc je comprends Que Blox 3 Veuille mettre toutes les chances De leur côté Pour pas survivre Mais ils ont pas réellement Besoin de faire ça Et en fait le truc C'est que c'est les joueurs Qui prennent les répercussions De cette décision Et il y a autre chose C'est que Imaginons que Relsiz Soit un super jeu Mais qu'il se fasse Un peu enterrer A cause de l'update De Blox 3 Et bah ça veut dire Qu'on vient de rater Un super jeu Parce que peut-être Que Relsiz Auront pas beaucoup de joueurs Donc qu'ils vont avoir Moins d'updates Et moins de budget Et qu'ils vont être Moins bien Qu'ils auraient pu l'être Et donc là on va se retrouver Avec un Relsiz Peut-être moins bien Voir avec un Relsiz Qui ne marche pas Et qui n'est pas hype Alors que Dans une réalité alternative Où Blox 3 N'aurait pas sorti Leur mage au même moment Peut-être que Relsiz Aurait été un banger Qu'on se serait tous Ultra amusés dessus Tu vois Donc là en fait On perd Un bon jeu potentiel On perd Des updates De Blox 3 potentiels Et en même temps On perd le fait Que Blox 3 Aurait pu s'améliorer Avec la compétition On y perd plus Que les développeurs Eux même Et après ça c'est personnel Mais moi je trouve ça En plus totalement déloyal Je comprends Qu'ils veulent utiliser Toutes les tactiques possibles Pour rester au top Mais il y a un moment Où toutes les tactiques Sont pas forcément Les plus respectables Genre sortir Votre update Au même moment C'est Pourquoi vous voulez pas Vous battre à armégal Soyons honnêtes Tu vois C'est genre Pourquoi ils veulent pas Sortir leur update Quand elle est prête Et concrètement Que juste Le meilleur jeu gagne Parce que c'est ce qui va se passer Si Relsiz Sort et que le jeu Est juste meilleur Et que Blox 3 A sorti leur update Et tout Mais qu'ils se font surpasser Quand même Bah Blox 3 Va peut-être sombrer Mais On aura Le meilleur jeu En top 1 Alors que si jamais Bon ils font des petits trucs En fourbe Bah on se retrouve Pas forcément Avec le best quoi Vous avez capté à peu près Ce que je voulais dire J'imagine Concrètement pour moi En fait je me dis Juste Enfin Je sais pas Battez vous à armégal Tout simplement en fait Enfin Faites pas des petits coups Comme ça Et si jamais Relsiz Est bien meilleur Et bah Relsiz sera top 1 Et si jamais Relsiz Est moins bien Et bah Blox 3 Restera top 1 Et y'a rien à craindre Mais pour moi en fait Sortir l'update Et faire des coups fourbes Comme ça Ce serait Ce serait comme si Les devs de Blox 3 Disaient Ouais On a pas confiance En notre jeu Sans vraiment le dire En réalité Parce que s'ils ont Si confiance que ça Que leur jeu est le meilleur Y'a pas besoin De faire quoi que ce soit En fait Le jeu gagnera quand même Et ça se trouve C'est ce qui va se passer Peut-être que le Relsiz Sera éclaté Parce que je sais Que j'ai beaucoup De farmer les mêmes quêtes En boucle sur Blox 3 Sur Shindo C'était encore pire T'allais tout le temps A Konoha Tu prenais une quête Et tu allais farmer Un petit peu plus loin En tuant des PNJ Et c'était littéralement La même quête Du début à la fin Et t'avais concrètement Une seule quête Mais juste avec un skin différent Encore pire que Blox 3 T'avais pas vraiment De nouvelles zones à découvrir C'était plus un sandbox Où tu pouvais créer Ton build idéal Plutôt qu'un Blox 3 Où y'a vraiment Une aventure derrière Donc concrètement Maintenant vous aurez eu Les précisions Non je ne déteste pas Bloxfoui Et après avoir un peu réfléchi à ça Vu que l'update Dragon Arrive bientôt Et qu'en vrai En dehors de ça Je trouve qu'il n'y a pas Beaucoup de bons jeux Qui sortent en ce moment Sur Roblox Alors peut-être que Je vais continuer un petit peu A jouer à Bloxfoui Peut-être que je vais tenter De faire des concepts Une fois de temps en temps Avant que l'update sorte Surtout si elle sort bientôt J'espère vraiment Qu'elle la sort bientôt Mais vraiment J'insiste Si jamais après cet update Ils nous refont le même coup D'avoir silence radio Pendant 6 mois Y'a un moment C'est fatiguant De ce qui se passe Parce que peut-être C'est vrai Y'a eu des commentaires Qu'on me dit Oui mais peut-être Qu'ils ont des problèmes perso Peut-être qu'ils sont malades Peut-être qu'ils ont eu des problèmes Dont on est pas au courant Et c'est vrai Mais dans ce cas Mais faites un petit message Juste pour informer Imaginez si moi J'arrêtais de poster des vidéos Pendant 6 mois Et je revenais comme une fleur Mais tout le monde me dirait Mais frère t'es passé où Explique nous Et si j'expliquais rien Mais ce serait tellement frustrant Parce que soyons honnêtes Comme j'ai dit Si l'update là Est ultra banger Peu importe si elle a 7 mois de retard Si elle est grave bien C'est cool Mais s'il y avait eu Un petit message discord Toute cette rage Et cette frustration N'existerait même pas Si on avait eu Des petites annonces De temps en temps Bon désolé On est encore en retard On a des problèmes en interne Des problèmes de développement Des problèmes de copyright Si juste Ils informaient Au moins une fois par mois Je n'aurais Rien dit du tout Vraiment Premier degré J'aurais même pas parlé de ce sujet A la limite J'aurais fait un short Pour dire Ah mince L'update Blox Free Est encore en retard Mais courage à eux C'est vrai que j'aurais même été Encourageant envers eux Si on avait eu des nouvelles Et je pense que c'est aussi Le cas de la plupart d'entre vous Maintenant ce que j'espère C'est que l'update va sortir Et que contrairement aux updates Qu'on a eu régulièrement Avant Qu'elle sera pas finissable En un week-end Parce que c'est vrai Que quand t'attends Genre un an pour une update Et qu'en un week-end T'as tout complété à 100% Ah ça fout le somme Ça fout trop le somme Et j'espère qu'ils vont aussi Refaire mention A tout ce qu'ils avaient promis Pour 2023 Genre le rework des Mastery Le rework des îles et tout Si jamais on l'a pas Dans la prochaine update J'aimerais qu'ils en reparlent Pour expliquer Ok on en est où Est-ce qu'on veut toujours le faire Est-ce qu'on veut rajouter Des trucs en plus De tout ce qu'on a promis Enfin juste Je sais pas Une update Ça va faire plus d'un an Qu'on nous a annoncé tout ça On sait toujours pas où c'en est Ce serait juste sympathique de savoir Alors salut c'est Kakoum du montage ici Dans la suite de la vidéo Je parlais des TikTok Entre guillemets De Ripindra Qui annonce une C4 Un rework du rubber Alors qu'ils avaient dit Qu'ils le feraient pas Bref plein de choses Qui avaient l'air vraiment cool Et ça avait commencé à m'hyper En fait Le compte de Ripindra D'après ce que j'ai trouvé Est fake Donc validez moi ça Dans les commentaires ou pas Mais d'après tout ce que j'ai pu trouver Sur le Discord Ce n'est pas Un vrai compte Donc voilà Vous faites pas avoir Je sais beaucoup de gens Parler d'une C4 Je suis quasiment sûr Qu'elle a pas encore été Annoncée officiellement D'après en tout cas Ce que les gens disent Sur le Discord officiel Il n'y a aucun TikTok De membre officiel De Keep Blocks Free A part Peut-être ou zotte Donc faites très attention A ces fausses informations Enfin bref On verra probablement Dans quelques jours Quelques semaines Grand maximum Ce qui se passera C'était ma vidéo finale Sur ce sujet Réellement Même pas de short Même pas de TikTok Pour continuer Et pour une fois Je vais pas vous montrer Une autre vidéo Vous pourriez cliquer Blablabla Non cependant Sur mon Twitch Je stream demain A partir de 14h Et je vais essayer De faire ça régulièrement Pour des vidéos Minecraft Si vous êtes abonné A ma chaîne secondaire Bien sûr Très sympa Y'a du lourd un peu Qui va arriver sur Minecraft Et bon évidemment Roblox il y en aura Quand il y aura Blox Free Avant ça je vais peut-être prendre Un petit peu de repos Pour être vraiment chaud Dès que tout sort Au revoir Au revoir Au revoir